Mgr Gallet, quelle est votre réaction à l'annonce de la visite du pape François au Parlement de Strasbourg ? Un bonheur naturel et une gratitude à l'avance pour la réponse qu'il nous fait, puisque nous l'avions invité à la suite de l'invitation du Président du Parlement. Vous êtes archevêque de Strasbourg, mais vous êtes aussi représentant des évêques de France à la Comécée. Parmi les différentes institutions européennes, pourquoi pensez-vous que le pape François a choisi le Parlement européen ? Je pense que la première invitation qu'il a reçue, c'est celle du Président Martin Schulz, qui était venu exprès au Vatican pour l'inviter. A la suite de cette première invitation, j'avais aussitôt adressé naturellement, puisque j'avais été averti de cette invitation institutionnelle, j'avais adressé ma propre invitation, disant le bonheur qu'aurait le peuple d'Alsace de le recevoir naturellement, dans une terre qui a beaucoup construit l'Europe à travers la réconciliation franco-allemande. Et ensuite, les autres institutions ont suivi. Le maire de Strasbourg a écrit une invitation, et je sais que des membres du Conseil de l'Europe s'étaient également manifestés. Pour vous, le fait que notre pape vienne à Strasbourg visiter le Parlement européen plutôt qu'à Bruxelles, quel sens vous y voyez ? Un sens, je dirais, de reconnaissance historique et sans aucune rivalité avec la ville de Bruxelles. Mais c'est vrai que, comme je le disais dans ma réponse précédente, il me semble que l'Alsace, qui est entre les deux grands peuples qui, hélas, se sont fait beaucoup de guerres, l'Alsace a beaucoup œuvré pour la réconciliation franco-allemande, et c'est un signe très fort que je vois, car il n'y a pas de construction européenne s'il n'y a pas d'abord une réconciliation entre les peuples. Quelle peut-être pour vous la contribution spécifique du pape François dans le contexte de crise européenne dans laquelle nous vivons actuellement ? Je pense que le pape François, il ne m'a bien sûr pas communiqué les grandes idées qu'il va développer devant les parlementaires, mais je pense que le pape François va s'inspirer très fortement, bien sûr, des grands principes évangéliques et de ce qu'on appelle la pensée sociale de l'Église. C'est vrai que nous sommes en panne d'idéal à travers cette crise qui nous fragilise et où la tentation est le repli, le repli personnel. Le dernier pape qui était venu à Strasbourg, c'était le pape Jean-Paul II, qui était venu au Parlement, mais qui avait aussi pris le temps d'une visite pastorale sur l'ensemble de l'Alsace. Quels sont les souvenirs que vous avez de cette visite ? Alors, j'étais à l'époque au Moyen d'étudiants, et donc j'étais au stade de la Ménaud, j'étais dans une expérience de très grande ferveur de la jeunesse accueillant le pape, accueillant un pape qui savait parler à tous et en particulier aux jeunes. J'en avais gardé un très très heureux souvenir. Ce qui me marquait alors, c'était le fait qu'une parole claire, libre, prononcée par une personne dont on savait le courage et la cohérence, eh bien cette parole atteignait tous les cœurs. Et je ne doute pas que le pape François, reconnu par tous comme étant d'une profonde générosité, d'une profonde vérité, saura également toucher les cœurs. Le pape doit venir, a priori pour l'instant, uniquement au Parlement européen, rencontrer les parlementaires. Est-ce que vous espérez que le pape François puisse aussi rencontrer, et à cette occasion, la population et le peuple chrétien d'Alsace ? Alors, je l'espère beaucoup. Alors, je sais par ailleurs que le pape a reçu déjà des invitations du président de la Conférence des évêques de France, Mgr Georges Pontiarch, évêque de Marseille. Nous nous sommes déjà parlé. Il y a des projets à l'avenir à l'égard de la France, pour avoir du temps pour rencontrer les catholiques de France. Mais je réponds précisément à cette question. Il serait vraiment très regrettable que, venant dans une institution européenne, il fasse une visite, dirais-je, hors sol, hors sol alsacien. Le Parlement est sur le sol de Strasbourg, où vivent des chrétiens. Et j'espère bien que nous pourrons profiter, même si tout se passe en une journée, profiter de sa venue à la cathédrale. Et puis, à Strasbourg, nous avons la cathédrale, qui fête le millénaire de ses fondations. Est-ce que ça n'est pas aussi un clin d'œil à cette occasion que d'inviter notre pape à venir prier au cœur de cette cathédrale ? Voilà, j'ose le penser, tout naturellement. Il est évident que, puisque nous avons ouvert dimanche dernier le début des festivités du millénaire des fondations de notre cathédrale, le fait qu'il puisse venir à Strasbourg et venir prier avec nous à la cathédrale sera un très grand signe pour ce grand jubilé. Pour terminer, Père Gralet, pour les Alsaciens, que peut représenter une telle visite ? Je crois que les Alsaciens, traditionnellement, et aujourd'hui encore, ont toujours été très attachés au Saint-Sierge et à la personne du pape. Je crois qu'ils seront très honorés et, je dirais, ils se réjouiront à la fois humainement et spirituellement. Et il est évident que la cathédrale sera remplie, que les alentours de la cathédrale, si jamais le pape veut bien venir jusqu'à la cathédrale, je suis persuadé qu'il y aura non seulement un accueil populaire profondément joyeux et cordial, mais il y aura une ferveur spirituelle à l'intérieur de la cathédrale. Merci. 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 Merci.